A la tête d'une forte délégation constituée des services de sécurité et ceux de la police ainsi que tous les membres de son cabinet, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mouta, est allé compatir à la douleur de la famille du prophète Jérémy Dobsa, lâchement abattu dans des conditions qui restent encore à élucider par la justice et dont les images ont fait le tour de la toile. Au nom du gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué, le ministre provincial de l'Intérieur est descendu sur les lieux du deuil au quartier Bel Air et a présenté ses condoléances à la mère du jeune prophète, à son épouse et aux autres membres de la famille de l'Ulystres disparus. Eric Mouta a rassuré la famille de la victime quant à la prise en charge complète et totale des funérailles par le gouvernement provincial du Yocatanga. Il a par ailleurs rassuré la famille tout en lui promettant que les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les responsables directs de ces crimes odieux ainsi que leurs complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Il a par ailleurs saisi de cette opportunité pour taper du poing sur la table et lancer une mise en garde pour que pareille situation de nature à troubler l'ordre public ne se répète plus. Bien avant, une délégation de la famille du prophète Jérémy Doxa avait été reçue au ministère provincial de l'Intérieur. C'était dans le bureau de travail du ministre provincial. Le programme des funérailles n'est pas encore établi pour l'instant. Funérailles qui seront prises en charge par le gouvernement provincial du Yocatanga comme l'a annoncé le ministre provincial de l'Intérieur à la famille de la victime.